Bonjour, bonjour, on va commencer un petit échange, un Q&A avec l'équipe du film et je vous demande d'accueillir le mixeur Olivier Guillaume, la monteuse Carole Lepage, le directeur de la photographie Marco Graziaplena, le scénariste Maurizio Braucci, le comédiens Raphaël Thierry et Julia Jouan et le réalisateur Pietro Marcello. On a peu de temps, on va commencer ce Q&A, je vais poser quelques questions après, évidemment la parole sera au public, mais Pietro, on commence depuis le début, depuis ta rencontre avec ce texte d'Alexandre Grimm, qu'est-ce qui t'a donné le désir de travailler sur ce texte et quelles ont été tes interventions sur le texte, parce que c'est librement inspiré, donc j'étais curieux de savoir où est le décalage. So, let's start from the beginning, Pietro, how did you come up, how did you come across this text, Alexander Grimm's text, and what drew you to this story and how did you modify it because it's loosely adapted? Bonjour à tous, pour Alexander Grimm, je me suis trouvé d'allemand à Alexander Grimm parce que Romain Blonneau m'a donné cet livre à lire et je suis tombé d'amour avec cette histoire, cette nouvelle d'Alexandre Grimm et comme ça avec Mauricio Braucci, avec Amélie Maud, nous avons commencé à adapter cet livre parce que, et c'est comme ça, et nous avons adapté cet livre pour jouer en France, voilà, mais c'est possible de jouer, parce que c'est une histoire universelle, une histoire d'amour, une histoire qui vient de l'âme et j'ai fait le possible pour réaliser cet livre dans la meilleure manière avec mon équipe et je suis très content d'arriver à Cannes et de montrer les films à vous. So, I got this book, someone gave me this book to read and I fell in love with this story and so me and my co-writers starting adapting it as best we could to set it in France because it's a universal love story in the end and so we wanted to make it the best way that we could with my cast and crew and now I'm very, very happy that I can show it to you in Cannes today. Est-ce que tu as été fidèle au livre ou est-ce que tu l'as trahi ? Oui, nous avons fait une transpoison. How faithful were you to the story, to the original text ? Nous avons changé l'histoire, nous avons changé l'histoire pour rendre l'histoire plus moderne. De toute façon, nous avons destrué les princes attendus. Et c'est ça, parce que la figure du prince qui arrive, c'est un petit peu plus faible. C'est différent de l'histoire du Greene et nous avons adapté de manière un petit peu plus moderne les films. Well, we changed the story quite a bit because we wanted to make it more modern, especially the character, the figure of the prince, which we wanted to modernize a little bit. C'est aussi ton premier film en France, hors d'Italie. Quelle a été la rencontre avec un nouveau contexte, productif, tourné dans une langue qui n'est pas la tienne ? Comment tu as vécu cette expérience ? So this was your first film in France, outside of Italy. How did you approach this new context and the fact that you were shooting in a different language ? Oui, pour moi, c'est la première fois d'avoir un producteur parce que je me suis produit tous les films jusqu'à aujourd'hui seul, avec mon boîte de production. Et de toute façon, je me suis trouvé à l'étranger sans parler la langue. Et doucement, doucement, je commençais à apprendre aussi le français. Et voilà, c'est une autre manière de faire les films, mais je me suis aussi adapté, c'est normal. Mais de toute façon, j'ai eu la chance d'encontrer une bonne équipe, avec Marco Grazia Plena, Michel Foppe, avec Carole Lepage qui a fait un travail extraordinaire au montage, avec Mauricio qui est toujours avec moi, Olivier, et à la fin avec mon comédien Juliette Jouin, Raphaël Thierry, Noemi Lewoski, et tous les autres, Louis Garel, Yohan Moreau. Oui, pour moi, c'est une expérience nouvelle, c'est sûr. Oui, j'étais habituée à travailler avec ma propre compagnie de production. Bien sûr, parfois, j'ai eu des gens qui ne parlent pas ma langue, mais j'ai commencé à améliorer mon français, et j'ai été heureux pour rencontrer toutes ces belles personnes, l'éditeur, le DP, et le cast aussi, qui étaient incroyable pour travailler avec une excellente équipe. Justement, un mot sur le casting, sur le processus de choix du casting. Qu'est-ce que tu avais en tête ? Qu'ont-ils été les critères ? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir les comédiens ? Je me souviens, je suis habitué à travailler aussi avec comédiens, pas professionnels. Et voilà, ici, un petit peu plus différent pour être plus compliqué pour moi, pour les nuances de la langue. Parce que c'est plus compliqué pour moi à reconnaître toutes les nuances. Et de toute façon, j'ai vu le support des autres pour ça. Et pour le casting, nous avons eu un peu de temps pour choisir les comédiennes. Pour exemple, Juliette, c'est le premier film qu'elle va jouer. Et voilà. Elle a participé à un casting sauvage, organisé pour Maria Cavallo, mon assistant. Et à la fin, nous avons trouvé l'étoile pour le film, que c'est Juliette. Et une question vraiment sur la matière. C'est quand même du film, parce qu'on retrouve certaines figures de style qui appartiennent finalement à ton cinéma. Et on trouve que ça va même plus loin. Et c'est une question aussi pour ta monteuse et ton chef-op. Dans ces dialogues permanents qu'il y a avec les images d'archives. Et voilà, il y a une fluidité, une sorte d'unité de matière que j'imagine... Voilà, c'était une construction. Et je voulais un peu d'entendre et aussi les entendre sur ces jeux de matière qu'il y a autant dans le montage que dans la photographie. C'est-à-dire le matériel que vous avez utilisé pour ce film. Et aussi, peut-être que nous pouvons entendre l'éditeur et le DP sur ce film. Le film navigue entre le film que vous avez filmé et l'archive. Comment avez-vous fait-vous fonctionner et obtenu cette unité au final? Normalement, j'ai joué toujours les films avec les mêmes méthodes que j'ai réalisé les autres films. Mais j'ai eu la chance d'encontrer Marco Graziaplena. Nous avons joué ensemble, toujours comme une danse, pour cadrer, pour faire tout. Je laisse la parole à Marco. Well, I've worked the same way I've always worked on my previous films. But this time, I was lucky that I had Marco with me. And it was like a dance between the two of us. Bonjour, déjà. Oui, la première question, c'est peut-être sur la caméra. On a choisi un type de caméra très mobile, deux caméras à l'épaule. C'était Pietro et moi qui cadré. Et on s'est donné le maximum de liberté possible pour rendre les choses les plus fluides et nous permettre la plus grande improvisation possible. Cette raison est en connexion avec le choix de la pellicule. Pietro et tous ces films en pellicule veulent évidemment tourner ces films en pellicule. Et ce n'est pas une question d'essayer de s'approcher d'une façon vintage ou à la mode. La pellicule, c'est quelque chose qui donne une imperfection à l'image. Et dans l'imperfection, il y a la liberté. Et dans la liberté, il y a la lutte contre l'aplatissement du cinéma qu'on voit aujourd'hui, où tous les produits commencent à s'égaliser. On essaie de mener une bataille pour trouver la liberté qu'on cherche dans les cinémas qu'on aime, avec lesquels on est grandi. Alors, nous avons des caméras qui étaient as mobile que nous pouvons. Ils étaient hand-héltres. Il y a moi et Pietro qui étaient en ces caméras. Donc, nous avons des caméras ensemble pour avoir le maximum de liberté et le plus, le plus, le plus, le plus, le plus, le plus, le plus de l'improvié. Et aussi, le choix de faire en film, c'est pas de donner un vintage, le plus, 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 le plus. Bonjour. Il est aussi question de mobilité, en fait, au moment du montage, parce que Pietro a un vocabulaire très précis, en fait, de contrepoint, de travail avec les archives. Et en même temps, au milieu de ça, il y a une très grande liberté parce que tout fonctionne beaucoup à l'intuition, à l'instinct. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une manière de monter à la fois assez cadrée et en même temps, on a un espace pour réinventer des scènes, repenser complètement l'ordre du film. Et c'est vrai que c'est toujours vivant et en faisant confiance à son regard, surtout ce qu'on ressent profondément, sans être toujours en train de mentaliser ou d'essayer d'être, comment dire, dans une narration efficace, mais aussi de laisser les images nous emmener vers le film et de le trouver. Well, it is also about mobility in editing because Pietro has this grammar of the dialogue with the archive footage, but also we work a lot on freedom and instinct. So it's both very structured and also we have a space where we can reinvent and rethink also the order of the scene sometimes. So it's a very lively process and I trust his vision and also not try to make the narration always efficient, try to let the images carry you. How did you approach your roles and your acting? Pour ma part, si j'ai été castée pour ce film, c'est parce que je ressemblais, à ce qu'on disait, au personnage de Juliette. Donc en fait, comme Pietro vient du documentaire et qu'il avait envie de prendre des comédiens qui ressemblent à ces personnages, on est parti du principe que j'étais Juliette. Finalement, sur le tournage, il s'est avéré que ce n'était pas toujours le cas. Il a fallu trouver les différences. C'était ça le vrai travail. Mais sinon, puisque c'est un film d'époque, c'est vrai qu'au niveau du langage, il fallait faire attention puisqu'on a beaucoup travaillé en improvisant, totalement. Donc on avait une autre scène, on savait à peu près ce qui s'y passait et puis Pietro nous laissait vraiment libres de proposer ce qu'on voulait. Donc il fallait juste faire attention à notre langage pour ne pas être trop actuel. Voilà. So, I was cast mostly because I looked. I was told that I looked like the actual character because of Pietro's approach, documentary approach. So, in terms of authenticity, it was the best way to go. And so we had decided from the start that I was Juliette in the film. And the only thing we had to be, the thing we had to be most careful about is that since it's a period film, we had to be careful about language. We were able to improvise the scenes, the dialogue, but then we had to be aware that we shouldn't be too modern in the way that we expressed ourselves. Bonjour. Pour ma part, vous savez qu'on aborde un tournage différemment à chaque fois puisque chaque réalisateur a sa façon bien particulière de travailler. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Pietro. On n'a pas eu besoin de se parler beaucoup pour façonner, pour modeler ce personnage. Rapidement, je crois que j'ai assez vite compris ce qu'il attendait de cet homme. Et il m'a laissé en réalité un grand espace de liberté pour pouvoir faire des propositions et puis se rendre compte si ça collait ou pas. Mais rapidement, je suis rentré dans quelque chose. J'avais l'impression d'être avec lui tout le temps. Bon. Il m'a dit, vas-y, si ça ne va pas, je te dirai. Et donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Là, il y a une question, le micro arrive dans l'instant. Bonjour, j'ai beaucoup aimé votre film. Moi, j'ai une question pour les comédiens. De savoir comment, justement, vous avez, quand vous avez lu le scénario, comment vous avez reçu cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Dans un premier temps, déjà, c'est un film qui est, malgré tout, ancré dans la ruralité. Moi, bien sûr, c'est une thématique qui me touche énormément. Le travail autour de la cellule familiale traditionnelle, c'est quelque chose qui m'a parlé énormément. Et puis, de plus, cette histoire d'un père qui va s'occuper de sa fille en lui laissant un espace de liberté jusqu'à une réelle émancipation, cette histoire-là, qui, bien qu'ancrée au sortir de la guerre de 14-18, est toujours d'actualité aujourd'hui dans mon quotidien, parce que je suis un vrai rural, dans mon quotidien, c'est quelque chose qui reste toujours un petit peu d'actualité. Donc, c'était peut-être pour moi aussi plus facile à aborder. Et par la suite, vraiment, c'est toujours la même chose. Quand je lis un scénario, j'essaie de me laisser faire, de me transporter dans le personnage qui m'est attribué. Mais plus on avançait, je crois, plus ça s'est modelé au fur et à mesure, car la façon de travailler de Pietro a cette particularité-là, c'est-à-dire que les personnages ont avancé, je pense, un peu au jour le jour. Notamment, on prenait tous de l'aisance à vivre ensemble. On était venus une semaine avant le tournage, uniquement pour vivre, pas pour répéter. Et je crois que plus on s'approchait du début du tournage, plus on sentait qu'il y avait déjà quelque chose qui naissait. Et puis, on s'est autorisés aussi à changer beaucoup de choses, évidemment, ce qui est très plaisant dans le travail. Well, the fact that this film is grounded in a rural territory I related to that a lot and also the fact that it's centred around a small family where a father takes care of his daughter but still gives her a space, freedom to emancipate herself. And so that spoke to me a lot, the country part, because my daily life is being in the country. And when I read a script, usually I try to get carried into my character, but this time, with Pietro's way of working, it was more as we went along. The characters evolved a lot and also the fact that we lived together before the shoot, one week before, we felt this chemistry building and then we allowed ourselves to make some changes also as we went along. And for my part, when I read the script, I found it super. It was a novel, so it made me dream of it. After the fact that the film is musical a lot of play, because I play music and it was great to have these two aspects in the same time and to work with Gabriel Yared, the composer, which is incredible. And by the end, it's true that the character was really touched on it. I loved to imagine it in her. And in the original scenario, it's true that the arrival of Jean could seem to be a bit a bit of a prince charmant sauveur, which was in fact a little bit modified in the tournage. And so it's been a lot of fun to work on the character of Juliette, which we made it more independent, more autonomous, more emancipated. And so even if the original scenario me plaisait beaucoup, j'ai été très contente de voir ce qu'il est devenu. Voilà. Well, I really like the fact that it's a tale, so it made me dream instantly. And the fact that it has a musical aspect to it really spoke to me also because I'm a musician. And I loved working with the composer, Gabriel Yared. I was really touched by this character she inhabited in me. And also I like the fact that Jean's arrival in the story might have felt a little bit prince charming, in the original tale. But this time, there were some changes made and I liked that we made Juliette more independent and more empowered. because I worked with Gabriel Yared. Gabriel Yared. And he accompanied me for all the films. It's important to remember Gabriel because it's not here with us, but with us. Because he worked with the music with Juliette. And also Juliette has transposed the songs test. And it's important to remember Gabriel. He did an extraordinary work with us. and also for the experience of Gabriel as a guide. It's important to highlight the tremendous work that Gabriel Yared, the composer, did on this film and also with Juliette to transpose the lyrics of the songs into songs. There was a question there. Hello. Hello. I'm Daria. Thank you very much for the film. I'm very touched. I'm going to thank all the crew and all the comedians. Thank you very much. And I have a question to Pietro. Because you work with the movie, is that, as I understood, with the comedians, you have improvised a little bit, but for the scenes, par exemple, where Juliette, there's a scene where she's beating with her sonar and he puts the fire in the house, it's still a scene quite complexe. Do you have to have with your team to repeat this since you're working with the movie and you can, I don't know, do the amount of you want to do? So your choice to work on film, did it influence some of the scenes that you shot? You said that you improvised quite a bit, but for some scenes that are quite complex where Juliette fights off the guy who goes after her. Was it very rehearsed or were you able to shoot as many takes as you liked? moments of the movie I'm an architect because I work with the archives, but I'm also a little chef-off, I have this passion about the movie, because normally I have a passion like my amateur at home, I have a chamber and I'm going to develop for myself, and I'm used to work with the movie, I also do a lot of movies with the movie that allows me, and I'm adapted all of the time with Marco, parce que Marcos est un grand chef-op alors pour moi c'est une épiphanie quelque chose d'extraordinaire sur les tournages c'est parce qu'il y a un tournage vivant sur la pellicule pour préparer les séquences nous avons joué les films en état des grâces avec Juliette, Raphaël avec Raphaël les premières, chaque clap est toujours le meilleur nous n'avons pas beaucoup de problèmes sur les tournages il m'appelle M. Wansot aussi les séquences plus complexes d'action par exemple les viols toujours ça marche bien je n'ai jamais eu de problèmes beaucoup répétés avec mon compagnie je suis sincère je vais vous donner la well I have this passion for shooting on film and working with Marco who's a great DP was really an épiphany on set it was a very lively shoot as we said and with the actors there was never any issue with that Raphaël's takes were usually the first one was usually the best and we called him Mr. One-shot and for action scenes that were maybe more complex I don't have a recollection that we had to rehearse them that much it was very smooth so since the film evolved all along how was it to accompany these changes in the process good morning it's normal working with Pietro to have this progression in the film and he writes and he writes also in editing room so it's not strange we always choose a difficult project Lost and Beautiful Martin Eden and this one also so I always suspect that Pietro the way it recalls me the way Majakowski say that cinema is atletic and so Pietro is very atletic in the way he shoots he realises the film he rewrites in the editing room so for a writer it's a big experience to see it's like to have a baby and to meet him after 15 years and you say oh it's the guy but he's bigger than a head so it's interesting to see how the actors reinvent the characters that's not a problem for a writer what you expect by life what you expect by cinema I think that's the secret and the most important thing for me is when you adapt a book that's the second experience we have with Pietro after Jack London is to try to catch the main idea that the writer the big writer we have the honor to work like Green for example what is something the very important truth about life he put into the opera when you understand this all the rest can go in direction the more surprising we want but that's the most important thing to catch the secret that the writer put into the opera well yes to work with Pietro it's normal to have this progression of the history at the moment because he writes in the montage and so on all the projects on the work together it's really an athlete of cinema like that he writes and at the moment it's like when we look the chemin parcouru it's like an infant we have a baby and in fact we have a baby and we look grand and about and so it's interesting because the actors also reinvented their characters at the moment I think when we adapt a book a novel a story already written the principal it's to capture the main idea the secret that the author met a sort of truth on the life which is in the book and after for the rest we can go in different directions different unfortunately we are happy to quitter the room thank you for having been with us and thank you to the team and thank you thank you